Que le Kawa, ou je dirais Billuma, puisse avoir une radio numérique avec un agent pour que leur santé soit bien suivie. En tout cas, je dis merci à la Fondation NU, merci à la Première Dame Haji Adizabazoum, merci à tous ceux qui ont accepté de répondre à son appel pour venir ce matin, donner nos sangs, donner leur sang à nos malades, à nos femmes qui en ont besoin, à nos dépens, nos citaires, surtout en cette période de palude où le besoin du sang ne fait que croître. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'un des axes stratégiques de la Fondation qui a pour vocation de bâtir pour le bien-être. L'activité des dons de sang se poursuivra jusqu'au 2 août 2022. Et j'annonce que nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit de Al-Kash Al-Hada, ministre du Commerce. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Merci d'être sur Télésail. Et quel est le message dont vous êtes porteur ? Écoutez, je suis ici dans le cadre d'une décision qui a été prise par le gouvernement, décision qui touche au prix du gasoil qui va passer de 538 francs actuellement, donc le prix, à 668, soit une augmentation de 130 francs sur le litre à la pompe. Alors, dans cette décision touche, je le précise, uniquement le gasoil. Vous savez, au niveau du ministère du Commerce, tous les mois, nous fixons les prix des différents produits pétroliers. Donc, il y a évidemment le super, il y a le gasoil, mais il y a aussi le pétrole lampant et puis le GPL. Donc, tous les autres ne sont pas concernés. Il n'y a que le gasoil qui est concerné, donc, par cette hausse qui va, prend effet, à compter du 1er août à 0 heure. Donc, à partir de 0 heure, dorénavant, donc, le prix va passer de 538 à 668. Alors, vous allez me demander pourquoi cette augmentation. Eh bien, cette augmentation, je voudrais dire qu'elle est faite suite à la pression que nous subissons depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine et l'embargo pétrolier qui a suivi également les navires et les bateaux russes, ce qui a conduit, évidemment, à une rarité des produits pétroliers, de façon générale, particulièrement sur la côte ouest-africaine. Et cela a particulièrement eu des incidences sur un certain nombre de pays, des pays voisins, notamment le Nigeria, le Bénin, mais aussi des pays comme le Ghana, des pays comme le Mali et autres. Et alors, ces pays ont subi, évidemment, une hausse extrêmement importante du prix du gasoil. On parle de 800, voire 1000 francs, à 1200 même, le prix du gasoil au Nigeria, au Ghana, il y a 668 au Bénin. Et donc, compte tenu de cette forte pression, évidemment, les camionneurs qui viennent au Niger, qui, vous savez, nous nous approvisionnons principalement au port de Cotonou, de Lomé, mais aussi du Ghana, et donc tous les camions qui viennent de ces pays-là, aussi du Nigeria, s'approvisionnent au Niger. Ce qui fait que nous avons subi une forte pression. Notre consommation de gasoil tourne jusqu'en janvier, était autour de 23 millions de litres jour. Eh bien, figurez-vous que nous sommes passés à plus de 50 millions. C'est-à-dire qu'une hausse de près de 114 %. Et donc, évidemment, cela a de fortes incidences sur notre économie, mais aussi, surtout, sur notre approvisionnement. Et c'est une pression qui est porteuse de beaucoup de risques, de risques de pénurie. Risques de pénurie, pourquoi ? Risques de pénurie, parce que, évidemment, celui qui achète son gasoil à 1000 francs dans les pays voisins, et qui se dirige vers le Niger, évidemment, va s'approvisionner au Niger, où cela coûte 538, donc à un prix bas. Et donc, c'est ça qui explique, en fait, la pression qui a fait monter la consommation domestique jusqu'à 50 000. Et 50 000, c'est pratiquement, on va dire, la capacité de la raffinerie, autour de 47, 48 camions, je crois, jours. Et donc, pratiquement la moitié est consommée par les voisins. Et donc, cela, vous avez pu constater, d'ailleurs, à un certain moment, il y a eu des perturbations, une sorte d'interruption de l'approvisionnement. Et ce n'eût été les mesures qui ont été prises, évidemment, par le gouvernement, évidemment, cela allait être catastrophique. Et c'est... mais malgré ces mesures qui ont été prises, la pression continue. Et donc, les risques de pénurie sont toujours présents. Et c'est pour faire face à ces risques de pénurie qu'il a été décidé, donc, d'un réajustement du prix du gasoil, qui va avoir un effet sur le flux de consommation. Et à ce moment-là, évidemment, ça pourra permettre, donc, d'équilibrer par rapport à notre propre consommation et nous permettre aussi de faire face à un autre risque. Vous savez, la raffinerie va, tous les ans, va en maintenance pendant deux mois. Et bien, pendant ces deux mois, il va falloir, évidemment, importer du gasoil. Et ça, ça a également un coût. Et donc, pour éviter ces risques et pour réduire, en tout cas, cette forte pression, évidemment, il est du rôle de l'État de prévoir et d'anticiper sur les risques. Donc, pour réduire ces risques, donc, le gouvernement a décidé, évidemment, donc, d'un réajustement du prix du gasoil pour l'amener à 668 francs, tel que proposé, tel que décidé. Alors, évidemment, cette hausse va également permettre aussi de constituer un stock pour nous, pour les besoins, un stock pour les besoins de la maintenance dont je parlais tout à l'heure. Mais elle aura aussi un autre avantage, c'est qu'elle va aussi permettre de soutenir la chaîne de production et de distribution des hydrocarbures, tout en permettant aussi de subventionner le gaz domestique, le pétrole lampant. Je dois dire que le pétrole lampant, par exemple, vous savez, il est subventionné à 385, il est 22 à 481 francs. Mais en fait, il est subventionné à 385 parce que le prix réel, c'est 881 francs. Alors, ce qu'il faut donc comprendre, c'est que tant que nos prix sont bas, nous allons continuer à subir la pression. Et donc, nous n'allons pas attendre quand même, je veux dire, d'être dans une situation de non capacité d'approvisionner le pays pour pouvoir décider de quelque chose. Et donc, c'est pour cela, pour anticiper, nous avons évidemment décidé de cette hausse. Il est aussi important de rappeler que, également, le gaz domestique est subventionné, le pétrole lampant est subventionné, le charbon minéral est subventionné, l'énergie solaire aussi, également. Donc, tout cela, pour que l'État puisse faire face à toutes ces charges-là, évidemment, nous sommes retrouvés dans l'obligation de faire ce réajustement qui est absolument nécessaire. Et évidemment, il y va de la responsabilité de l'État d'assurer l'approvisionnement régulier du pays, en produits pour étroler, mais aussi sauvegarder également les outils, en fait, de la chaîne de production et de distribution qui constituent non seulement des éléments essentiels de notre économie, mais aussi des outils importants de notre sécurité. Et donc, voilà fondamentalement pourquoi, donc, cette décision a été prise. D'accord. Voilà, c'est clair, monsieur le ministre. Merci de nous avoir apporté toutes ces précisions. Vous êtes Al-Kash Al-Hada et vous êtes ministre du Commerce. Restez avec nous pour la suite de cette édition. Le ministre de l'Élevage en mission de travail dans la région de Tilabiri a eu à effectuer plusieurs visites au niveau des différents départements, notamment Filingue, Balayara, Kolo et Torodi. Le point avec Salamat Oumar Oumaiga et Moussanouma. À marge de sa mission dans la région de Tilabiri, le ministre de l'Élevage, Tijani Abdelkader Idrissa, a visité à Filingue, le cimetière musulman dont la clôture a été entièrement financée par la population. À Balayara, le ministre et sa délégation se sont rendus au niveau d'une ferme agro-pastorale en gestation. Dans le département de Kolo, le ministre de l'Élevage a visité la ferme avicole privée Maouliya. Au niveau de l'aménagement hydro-agricole de Séberi, le ministre est allé constater le résultat des travaux de réhabilitation de la DIC réalisés dans le cadre de la réhabilitation des 19 aménagements hydro-agricoles. À Torodi, le ministre a procédé au lancement de l'opération de distribution gratuite ciblée dans le cadre du plan de soutien aux personnes vulnérables. À Aïru, la délégation ministérielle se retrouve devant une situation imprévisible. Plusieurs maisons effondrées suite à une forte pluie. 112,5 mm sur la ville de 1h à 6h du matin. C'était le vendredi dernier. Le ministre de l'Élevage porte parole du gouvernement. Le gouverneur de la région de Tilabéry et le président du conseil régional ont tour à tour demandé aux autorités locales de transmettre aux populations victimes d'inondations leur compassion tout en leur assurant d'un soutien prompt de l'État. A noter que partout où la délégation est passée, le ministre de l'Élevage, Tijani Abdelkadri Idrissa, le gouverneur de la région d'Yori Draman et le président du conseil régional de Tilabéry, Isufou Marou, se sont entretenus avec les populations sur des questions d'intérêt général, notamment l'insécurité auxquelles la région fait face et la fraude des hydrocarbures, tout en leur exhortant à une bonne collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour une synergie d'action dans la lutte contre ces fléaux. D'autre part, le ministre de l'Élevage porte parole du gouvernement à Sionnet du 25 au 29 juillet 2022, les 13 départements de la région de Tilabéry, dans le cadre de la mission de suivi d'installation de la campagne agro-silvopastoral et hydraulique 2022. Nous retrouvons Salamat Oumar Maïga et Moussa Nouma. Il ressort principalement des présentations au niveau de tous les départements que l'installation de la campagne d'hivernage 2022 a été appuyée par la mise en place d'importants tonnages d'intrants et des mesures d'atténuation de crise, notamment les ventes de céréales à prix modérés et la distribution gratuite ciblée. Au cours de la campagne, il a été mis en place d'importants appuis en intrants. 1 800 tonnes de semences améliorées, toutes spéculations comprises. 604 tonnes d'engrais, 9 130 litres de pesticides, tous types confondus, 665 appareils, 7 054 sachets de fongicides. Au total, sur les 2 179 villages agricoles que comptent la région, 2 085 villages ont effectué les semis à la date du 30 juillet 2022, soit 85% contre 100% à la même période en 2021. 94 villages n'ont pas encore semé, dont 16 à Abala, 4 à Bani-Bangou, 43 à Valam, 6 à Torodi et 25 à Terra. S'agissant de la résilience des populations, la région a bénéficié de 10 300 tonnes de institutions gratuites ciblées, 16 880 tonnes pour la vente à prix modérée, 25 5 064 986 francs CFA pour le cash transfert, 1 237 tonnes de food for work et blanket feeding, soit un total d'investissement estimé à 5 087 844 000 francs CFA. En guise de conclusion du volet agricole, on peut souligner que les reprises de pluie des 2 dernières décades ont ramené l'espoir chez les producteurs. Au plan pastoral, au cours de l'année 2022, plus de 14 417 tonnes d'aliments bétail ont été placées dans la région, 14 759 kits animaliers et 200 kits volailles ont été placés. Cette campagne a coûté 5 531 997 850 francs CFA en État. La situation pastorale dans l'ensemble de la région est jugée passable. Dans le domaine de l'environnement, au cours de l'année 2022, l'État et ses partenaires ont injecté environ 613 34 956 francs CFA pour 3 134 emplois temporaires créés. Dans le domaine du génie rural, le montant des investissements réalisés est estimé à 1 155 713 252 francs CFA et les investissements en cours de réalisation sont estimés à 2 386 456 712 francs CFA. Il faut relever que la région de Tilaveri constitue l'une des zones où le gouvernement ambitionne de développer la production rizicole et d'autres spéculations en fonction des opportunités et de terre. Il s'agit également de promouvoir partout où cela est possible dans cette région la valorisation des résidus de production de riz, mais également la production couragère. Dans le domaine de l'hydraulique, le taux d'accès à l'eau potable s'améliore de plus en plus sur l'ensemble de la région de Tilaveri. Les investissements réalisés en 2022 dans le domaine de l'hydraulique par l'État et ses partenaires célèbrent à la somme de 3 489 589 440 francs CFA. En ce qui concerne l'assainissement, on note 350 villages à l'assainissement total pilotés par la communauté. Donc 14 villages ont été certifiés fin de la défectation à l'air libre pour un investissement de 279 214 174 francs CFA. Au terme de ces observations, il nous paraît opportun de faire les recommandations suivantes. Dans le domaine de l'agriculture et l'assistance aux populations vulnérables, finaliser tous les travaux des aménagements hydroagricoles et les petits périmètres irrigués dans le cadre du programme d'urgence. poursuivre les opérations de distribution gratuite et la vente de céréales à prix modérés partout où cela est nécessaire. Élargir la subvention des engrais dans les autres communes de la région. Dans le domaine de l'élevage, intensifier la sensibilisation des agriculteurs et des éleveurs pour prévenir les conflits. Poursuivre les actions de sécurisation sanitaire du chôteur. Dans le domaine de l'environnement, mettre à disposition à temps des moyens pour l'exécution des banques parfaits pour cette année. Il est à noter que la volonté du gouvernement est de commencer la réalisation de ces banques parfaits au mois d'octobre prochain. Mettre en œuvre des activités généralistes de revenus au profit des populations vulnérables. Assurer la plantation, la protection et l'entretien de tous les plans produits. Dans le domaine de l'hydraulique et de l'assainissement, prendre des mesures idoines pour améliorer l'alimentation en eau potable des populations de manière générale, en particulier celle d'Apala et de Manquilat. intensifier la construction de la trêve familiale et publique. Cette tournée en profondeur a permis notamment au ministre de l'Élevage, Tijane Abdelkaderi Idrissa, et au premier responsable de la région de Tilaberi, Djori Douraman, de relever les principales préoccupations rencontrées par les populations. A l'instar de la communauté internationale, le Niger célèbre demain 1er août la semaine mondiale de l'allaitement maternel édition 2022. A cette occasion, le ministre en charge de la Santé a livré un message dans lequel il a mis l'accent sur l'importance de la pratique. Le résumé avec Nana Maria Moutari et Suleymane Mahamadou. Intensifier l'allaitement, éduquer et soutenir, c'est le thème retenu pour la célébration de la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Un thème qui cadre avec les objectifs déjà poursuivis par le ministère en charge de la Santé à travers la campagne plus fort avec l'élément maternel uniquement. Campagne lancée en 2020 pour une durée de 3 ans et qui a pour but de rehausser le taux d'allaitement exclusif pour les nourrissons de 0 à 6 mois en vue d'améliorer l'état nutritionnel. Allaiter est le meilleur moyen d'assurer la croissance et la survie de l'enfant. L'allaitement exclusif favorise le développement sensoriel et cognitif et protège le nourrisson contre les maladies infectieuses et chroniques. Elle diminue la mortalité infantile imputable aux maladies courantes de l'enfance comme les diarrhées ou les pneumonies et accélère la guérison en cas de maladie. Elle contribue à la santé et au bien-être des mères, aide à espacer les naissances, réduit le risque de cancer ovarien et mammaire, augmente les ressources de la famille et du pays. Le ministère Hidi Iliasoumé Nassara de prévenir ensuite les parents que l'introduction précoce avant 6 mois de l'eau et d'autres liquides constitue un obstacle à la croissance de l'enfant du fait des risques accrus de diarrhées, de malnutrition et autres maladies pouvant conduire au décès. D'où la nécessité d'adopter les mères pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Les mères ont besoin d'un soutien actif pour initier l'allaitement aussitôt après l'accouchement et le poursuivre exclusivement jusqu'à l'âge de 6 mois. Tous ensemble, nous devons nous mobiliser pour promouvoir l'allaitement exclusif sans eau jusqu'à l'âge de 6 mois, qui est le meilleur moyen de nourrir un bébé face au risque auquel nous expose le marketing des produits et etc. de l'air maternel afin de recréer une culture de l'allaitement maternel optimal. Les activités entrant dans le cadre de la célébration de la semaine mondiale de l'allaitement maternel se traduiront par des lancements successifs de l'initiative plus fort avec le lieu maternel uniquement et bien d'autres activités dans les régions des Inders, Maradi et Tawa d'où cet appel du ministre de la Santé publique de la Population et des Affaires Sociales à toutes les couches socioprofessionnelles et aux partenaires techniques et financiers à s'investir davantage dans l'atteinte des objectifs du thème de l'édition 2022 afin que tous ensemble, nous puissions rélever les défis de l'allaitement maternel exclusif. Voient les reportages de cette édition, nos reporters Ahmadou Tijani et Sadou Inou Ali se sont intéressés à la vente de noix de Doume, une activité que pratiquent pendant cette période de grandes vacances quelques élèves pour subvenir à certains de leurs besoins. Le reportage. Nous sommes en période de vacances et ici à Niamey, le plus souvent les vacances riment avec les petits commerces et autres activités génératrices des revenus AGR pour bon nombre d'élèves. Activités parmi lesquelles, on peut citer la vente des noix de Doume, oncologie en Hausa, langue nationale. Un produit très prisé par la population et dont les jeunes écoliers en vacances s'adonnent à cœur joie à l'activité pour non seulement éviter l'oisiveté, mais aussi subvenir à certains de leurs besoins. L'activité que nous faisons ici, c'est ça. On vend du clôture seulement. On achète ça à 9000 francs, le sac, et on vend ça à 750 francs. Ça nous rapporte beaucoup de choses. Pour ne pas rester à la maison, de faire des badeaux, pour ne pas faire des badeaux à la maison, c'est pour cela que j'ai fait ça. Et puis, ça m'arrange même. Ça m'arrange même. Parce que si les vacances sont finies, je peux acheter des choses pour ne pas dire à papa d'amener l'argent. Parce que si j'ai l'argent moi-même, je ne peux pas aller pour dire à mon papa, amène papa, amène, je vais faire ça, je vais faire ci. C'est pour cela que j'ai fait ça. Je suis venu acheter des noix de Doume pour aller revendre. Et ça va, Dieu merci, je me retrouve avec cette activité. Je peux économiser quelques sous afin de mieux préparer la prochaine rentrée scolaire. Selon les commerçants qui ravitaillent ces jeunes, ils rencontrent des difficultés lors de l'acheminement du produit en niame. Nous transportons ces noix de Doume depuis Saï, Boki et Balayara. Le sac nous revient à 8000 ou 8500 francs, toutes taxes comprises. Les détaillants, nous les revendons 7 à 8 noix de Doume à 50 francs CFA. Et ils revendent à leur tour 2 ou 3 noix à 25 francs CFA. Les difficultés que nous rencontrons lors de l'acheminement en niame sont dues au contrôle des agents des eaux et forêts. Et pour régler ces problèmes, nous devons payer des taxes pour chaque sac. Il faut noter que cette initiative de ces jeunes est à encourager, car les vacances sont aussi faites pour d'autres occupations, telles que l'apprentissage des AGR, mais aussi et surtout l'initiation à la vie active. Et nous vous proposons ce soir en partie magazine un public reportage sur la direction centrale du service de santé des armées et de l'action sociale. Une structure du ministère de la Défense nationale qui vieille au bien-être des militaires en activité, mais également de la prise en charge des veuves orphelins, veuves et parents des militaires tombés sur le champ d'honneur. Bonne réception et bonne soirée. Depuis près d'une décennie, les régions du Sahel central et du Lakh Tchad vivent une crise sécuritaire sans précédent, marquée par d'innombrables attaques terroristes contre à la fois les populations civiles et les forces de défense et de sécurité FDS. Le Niger, de par sa situation géographique, fait face à ces différentes menaces. Les forces armées nigériennes faire des lances dans cette lutte font preuve de détermination et de défouillement à travers leurs prouesses sur le terrain. Elles bénéficient de ce fait d'importants moyens pour conduire avec succès leurs missions. Elles bénéficient également d'importants soutiens, notamment en soins de santé, aussi bien sur le terrain que dans leur vie de tous les jours. La Direction centrale de services de santé des armées et de l'action sociale des CSSAAC est en charge de cette mission. Celle-ci assure le maintien en condition médicale du personnel, le soin aux blessés en opération et initie des activités de promotion et d'accompagnement des familles des militaires, des veuves et orphelins pour leur assurer un meilleur bien-être. Elles participent également à la mise en œuvre des dispositions du décret 2013 relatif à la prise en charge des veuves et orphelins des guerres. La Direction centrale des services de santé des armées a pour mission d'abord d'assurer la médecine curative aux troupes et à leurs familles, de prescrire des mesures d'hygiène et de prévention et de participer à leur exécution et contrôle. Assurer également l'enseignement et la recherche dans le domaine de santé. Il y a été rattaché l'exercice des compétences dans le domaine de l'action sociale et en matière vétérinaire. Le service de santé des zones coordonne le service de santé des bataillons et des unités. Le service de l'action sociale des armées chez vie ouvrière de cette direction de la promotion du bien-être des militaires en activité et de leur famille s'occupe également de la prise en charge des veuves orphelins et ayant droit des militaires tombés sur le champ d'honneur conformément à la volonté de l'État à travers le ministère de la Défense nationale. La prise en charge sociale des veuves ascendants des militaires décédés au cours des opérations est une prise en charge holistique qui va du médical du psychosocial au soutien socio-économique que nous faisons à toutes ces victimes et cela est soutenu par des textes de loi et des règlements qui existent au niveau de l'institution. Nous avons deux textes phares la 2013 219 relative à la prise en charge des veuves ascendants directs des militaires décédés sur le champ d'honneur la 2013 214 qui est relative aux modalités d'indemnisation des agents des forces de défense et de sécurité blessés au cours des opérations ou dans les conflits armés de même les modalités d'indemnisation de leurs ayants droits lorsqu'ils sont décédés au cours de ces opérations. Autre, les actions de prise en charge qui relèvent de l'application des textes d'importantes activités sont initiées et réalisées régulièrement en appui aux familles Zandeyu. Dès la survenue de l'événement c'est-à-dire du décès nous sommes sur le terrain avec ces familles nous leur annonçons nous présentons les condoléances avec l'équipe sociale nous apportons les secours d'urgence au-delà nous aidons toutes ces familles dans la constitution des dossiers de capital décès et de pension mieux encore nous continuons ce suivi et cet accompagnement tout au long de leur vie nous avons aussi des mécanismes d'autonomisation de ces veuves parce que souvent elles se trouvent dans des situations difficiles de vulnérabilité et nous avons contribué à les former dans par exemple la transformation agroalimentaire les orphelins de ces victimes sont entièrement pris en charge tant sur le plan médical lorsqu'un orphelin tombe malade nous l'accompagnons nous lui payons tout à 100% et par la suite ces enfants sont admis au sein sur titre et ils sont considérés en fait comme des pupilles de la nation dès qu'ils ont quelque chose ils nous appellent on les écoute on les conseille on les oriente ce qui est important parce que pour nous ça va du moral de ceux qui sont engagés sur les théâtres d'opération la prise en charge en soins de santé des militaires et de leur famille est effectuée par le centre hospitalier des armées CHA de Niamey qui est doté d'un plateau technique et de maturier la performance nous disposons d'un plateau technique depuis 2021 nous avons eu un service des urgences avec une grande salle d'une capacité d'une quinzaine de lits deux salles opératoires une unité de réanimation avec tout ce qui est service connexe je voudrais bien mettre un peu comment diriger l'accent sur deux services le service dentaire donc c'est le service public qui offre le plus grand nombre de soins au Niger récemment nous avons acquis du matériel nous permettant d'avoir l'imagerie numérique en réseau nous commençons déjà à utiliser le laser dans les soins du codentaire bientôt nous aurons la prothèse fixe la prothèse fixe céramométallique c'est une première au Niger il y aura la chirurgie dentaire guidée par ordinateur arrivé au niveau du service de laboratoire aussi c'est une référence en matière d'extraction de l'ADN ce labo dispose d'équipements de pointe aussi tel que l'automate d'homoculture donc ça permet de faire un diagnostic bactériologique précoce normalement dans la même journée les résultats sont rendus alors qu'ailleurs c'est plusieurs jours d'habitude donc c'est vraiment une avancée dans ce sens nous avons aussi acquis les gaz du sang c'est très important pour les anesthésistes donc ça ne se fait pas dans beaucoup d'hôpitaux à Niamé le CHA assure également la prise en charge urgente des militaires blessés en opération pour des soins appropriés donc c'est toujours le plateau technique qui est à disposition pour les soins nous avons les autres hôpitaux qui nous appuient c'est à dire pour référer des cas dont notre plateau technique n'arrive pas à gérer nous avons aussi donc l'appui médico-psychologique il y a des kits des kits qui sont mis à disposition par la pharmacie centrale donc dès que les blessés en opération sont là c'est à dire ces kits sont distribués donc eux ils se retrouvent tout pour leur prise en charge nous procédons donc par les soins d'urgence après l'évacuation des blessés il y a des soins d'urgence donc il y a aussi l'appui psychologique qui est très important dans la prise en charge de ces blessés en opération et ça se fait de façon très précoce pour éviter ce qu'on appelle le développement du stress post-traumatique la pharmacie centrale des armées est notre établissement technique mis en place pour assurer l'approvisionnement à médicaments dans toutes les zones la mission de la pharmacie centrale des armées est d'assurer l'approvisionnement la distribution de produits pharmaceutiques le contrôle des qualités de produits pharmaceutiques et chimiques destinés aux formations sanitaires des services de santé des armées et de l'action sociale la spécificité de la PCA est qu'elle assure l'approvisionnement des centres de santé sur l'ensemble du territoire national elle assure aussi le ravitaillement en produits pharmaceutiques des unités médicales opérationnelles à l'extérieur du pays toutes les actions menées par la DCSSA sont appréciées à leur juste valeur par les bénéficiaires à titre d'exemple les ayants droit des victimes de guerre sont très satisfaits de la prise en charge qu'il leur offre le ministère de la défense nationale par le billet de la sous-direction action sociale nous sommes satisfaits de la prise en charge dont bénéficient nos enfants ils ont une prise en charge sanitaire à 100% leurs frais de scolarité sont pris en charge aussi pour toutes les fêtes religieuses ils bénéficient d'une somme pour les dépenses irrelatives lors du décès de mon époux nous avons bénéficié du secours de géance grâce auquel nous avons reçu une importante quantité de vivres que nous avons utilisé pendant une année et aussi de l'argent liquide avec le capitaine d'essai j'ai pu acheter des maisons aux orphelins nos enfants sont également recrutés dans l'armée en tant que parent après le décès de mon fils la prise en charge est effective elle est assurée à 100% on remercie vraiment l'action sociale et tout le reste les papiers vraiment ils nous ont aidé ils nous ont guidé moi j'étais à la maison et j'entends les téléphones sonnent j'hésite un peu je me demandais mais qui m'appelle comme ça et elle m'a dit alors c'est l'action sociale j'ai dit ah là c'est bien ils m'ont appelé ils m'ont guidé ils m'ont montré comment vraiment faire sortir tous les droits de mon enfant et je suis satisfait je suis vraiment satisfait l'action sociale le service de l'action sociale de l'armée nous a beaucoup soutenu dans la prise en charge de nos enfants ils bénéficient des multiples appuis à savoir la prise en charge sanitaire scolaire l'assistance lors des fêtes religieuses les veuves qui n'ont pas d'occupation bénéficient des formations au niveau des foyers pour apprendre des activités génératrices de revenus il y en a même parmi nous qui ont bénéficié de billets pour le périnage à la Mecque nous sommes très satisfaits des oeuvres du service de l'action sociale des armes au décès de mon fils une équipe est venue nous présenter les condoléances cette action nous a beaucoup réconforté ça m'a beaucoup marqué deux jours après ils nous ont apporté une importante quantité de vivres et de l'argent nous recevons également des appuis multiples à des occasions notons qu'à Niame tout comme à l'intérieur du pays ce sont les mêmes soins et appuis sociaux apportés aux militaires à leur famille mais aussi aux veuves orphelins veufs et parents de ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur de ceux